alors bonjour à tous et bonjour à tous c'est stylus pour un nouveau tutoriel sur minecraft donc un tutoriel sur un petit logiciel que personnellement j'aime bien que j'avais découvert il y a pas trop mal enfin il y a un bon moment mais que je n'utilisais pas et que maintenant j'utilise parce que je me fais aussi une campagne solo en free build donc c'est un logiciel vraiment sympa qui donc quand vous ouvrez votre inventaire dans minecraft vous avez une autre fenêtre à côté qui s'ouvre avec toutes les ressources du jeu vous avez juste à cliquer dessus et ça vous en met 64 direct et c'est vraiment utile quand vous faites une map solo et que vous construisez dessus donc pour installer ça il ne vous faudra ni mode loader ni un truc pour changer les modes il faudra juste le zip de tout le manier item pour la version de votre minecraft donc en ce moment c'est la version 1.4 si vous regardez cette vidéo un peu plus tard et que la version a changé je vous changerai de toute façon la version dans le lien de téléchargement qui sera sûrement un lien mega upload donc pour ça il vous faut aller comme d'habitude dans votre fichier de base minecraft donc soit en mettant démarrer dans votre barre de recherche %appdata % et vous vous faites entrer sinon raccourcis que la vous aviez windows air voilà qui vous mettent la fenêtre exécutée pareil %appdata % soit dans démarrer votre utilisateur appdata et le fichier roaming donc toutes les techniques que je vous ai donné vous mène au même fichier qui est celui là voilà et dedans normalement si vous avez installé minecraft de façon tout à fait légale vous avez votre fichier point minecraft ici donc vous cliquez sur le point minecraft vous avez votre fichier bin bon ça se répète un peu pour ceux qui ont vu les anciens tutoriels mais c'est normal c'est toujours le même fichier qui le fichier qui se trouve ici le minecraft point jar jar fil donc voilà donc pour ça pour l'ouvrir il vous faut un des zippeur ou un archiveur donc personnellement je vous conseille soit cette zip soit winrar qui sont pour moi les deux meilleurs les deux plus simples bon vous pour prenez vous pouvez prendre n'importe lequel moi je vous conseille personnellement c'est dit parce que c'est celui que j'utilise donc pour ça pour l'ouvrir vous faites un clic droit dessus donc c'est dit ouvrir ou si vous avez winrar ouvrir avec winrar donc voilà donc vous l'ouvrez et en parallèle vous ouvrez donc tout le c'est ce qui devrait trouver dans le dossier que je vous ai mis en upload donc pareil clic droit c'est dit ouvrir donc voilà donc le fichier que vous avez ouvert dans votre fichier bin et le fichier qui contient toutes les ressources pour faire tourner votre jeu les items les fichiers de code et tout bon ça bug un peu je suis plus pour vous dire exactement ça fait trois fois que je recommence ce tutoriel parce que mon ordi a planté donc voilà c'est pour ça que ça me saoule un peu mais je vous le fais quand même donc voilà ça ouvrir l'autre en même temps donc tout ce qui est à l'intérieur non c'est pas le bon attendez on recommence donc clic droit c'est dit ouvrir normalement il devrait y avoir quelques fichiers dedans pas énorme enfin si quelques-uns quand même quand ça veut bon excusez moi mon ordi est juste lent parce que ben il y a un peu à la ramasse donc voilà ce que vous allez trouver donc des fichiers dont vous ne vous occupez même pas de l'utilité vous prenez tout simplement tout et vous faites glisser à l'intérieur de fichier de votre fichier minecraft.jar vous faites oui ça transfert vous pouvez fermer votre toolmany item et voilà donc vous avez votre fichier avec la là dedans avec la dedans donc toolmany item installé important pendant que j'y pense il faut supprimer le fichier meta-inf sinon vous allez avoir un écran noir et vous ne pourrez pas jouer au jeu donc vous faites supprimer et oui et voilà vous avez toolmany item qui est installé donc aussi point important avant toolmany item n'est pas compatible avec tous les modes si vous avez déjà installé des modes quelconques donc pour ça je vous conseille de vous renseigner de poser des questions sur les forums si vous trouvez rien donc et si vous ne vous 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 rendez compte que votre minecraft crash après avoir installé toolmany item je vous conseille ma vidéo pour savoir comment réparer un crash sans perdre ses surgardes donc voilà donc voilà donc maintenant normalement toolmany item est installé nous allons lancer minecraft donc juste pour voir si ça veut bien donc là mon ordi va ramer une puissance phénoménale je vais mettre mon compteur de processeur qui est dans la barre windows c'est à côté donc voilà il y a déjà 100% le processeur à 300% pour un pauvre logiciel l'enregistrement et minecraft vous vous rendez compte quand même s'il veut bien se lancer normalement s'il est bien installé tout devrait se charger vous créerez votre monde et quand vous ouvrirez votre inventaire et bien il y aura toolmany item qui sera je vais vous faire montrer ça tout de suite donc on va voir si l'installation s'est bien déroulée je suis déjà à six minutes n'espérons pas que ce soit trop long c'est bon c'est le plan donc j'ai créé un nouveau monde j'ai pas encore remis sur garde mais on s'en fout du loup et on va essayer je sais pas pourquoi mais bongo on va même pas chercher à comprendre bon ça je parle pas trop mais en même temps je peux pas vous dire grand chose je vais vous faire montrer comment c'est donc voilà sinon moi il fait beau chez moi il y a du ciel bleu il fait chaud c'est l'été je pars en voyage scolaire en espagne ça va être super je suis avec des potes dans une famille d'accueil ça va être bien tranquille et le monde excusez moi le monde est même pas la moitié bon sinon qu'est ce que je peux vous dire devant moi j'ai un paquet de kinder softy je sais pas si vous avez déjà goûté ça c'est comme des chocobons mais avec le truc des kinder bueno à l'intérieur et c'est succulé je vais en manger un si je le sens et c'est vraiment super bon forcément le monde est chargé à ce moment là bon bah je le mangerai plus tard ah bah non en fait j'ai le temps non mais j'ai le temps non mais j'ai le temps c'est trop bon bon sinon repassons au tuto quand même c'est bien de bouffer mais bon bon bah ah ça y est quand même bon bon alors ça bug un peu mais c'est pas grave donc on va voir si tout mon item c'est totalement bien installé il suffit d'ouvrir votre inventaire il suffit d'ouvrir votre inventaire il suffit d'ouvrir votre inventaire attendez j'ai peut-être une idée et voilà c'est bien ce que je me suis dit il suffit d'ouvrir votre inventaire et voilà donc vous voyez ce que vous avez à côté vous avez tout simplement ben tout euh tout vous les ressources du jeu donc vous faites nex pour aller à la page suivante et vous avez toutes les ressources du jeu simplement voilà et vous avez juste à cliquer dessus donc vous avez les numéros aussi à côté moi je veux aller de la lave parce que je suis un un kamikaze non pas un kamikaze un pyromane voilà et j'ai cliqué une seule fois dessus ça m'a mis 64 tout simplement ici voilà donc si je veux pareil l'obsidienne parce que je suis un malade non j'ai même pas besoin de déplacer parce que je veux juste à cliquer dessus voilà j'ai pareil les générateurs de monstres allez ouais je suis un malade bon donc voilà vous pourrez voir tout ce que vous voulez après vous quitter votre inventaire et vous vous posez tout ce que vous voulez j'ai dit j'allais faire de l'opinion mais non ce qu'en fait c'est le contraire c'est de la lave stagnante avec de l'eau au mouvement voilà vous posez ce que vous voulez bon c'est à peu près la même chose que tout le monde non pas tout le monde qui aime il est dit je vais me faire brûler bon bon on en fait si je me fais brûler de l'eau je suis bon alors voilà c'est un peu comme le livre dit dit sauf que c'est complètement inclus dans le jeu et ça vous oblige pas à revenir dans votre menu pour avoir tout ce que vous voulez et je trouve ça vraiment sympa donc voilà c'était stylus pour un autre tutoriel sur minecraft donc comment installer tout le money item sur la version 1.4 qui est la version actuelle donc je répète que je mettrai le lien mega upload hébergé par mes soins dans le lien de la description je mettrai un nouveau lien quand la version du logiciel et du jeu évoluera pareil je vous mets le lien de 7zip qui est l'un des zippers que je conseille et je vous dis à plus tard pour des autres tutoriels minecraft ou autre c'était stylus à plus